Et salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors vous l'avez peut-être vu je n'ai pas bougé de place par rapport à la vidéo précédente La vidéo précédente dans laquelle on testait une batterie Le truc c'est que je ne sais pas laquelle sortira en premier Donc ça se trouve mes propos vous paraîtront complètement incohérents Et je vais recadrer la caméra, voilà c'est pas mal Et donc vous le savez sur la chaîne on a déjà testé quelques batteries Et bien aujourd'hui je vous propose de tester une batterie d'une autre marque Mais cette fois-ci on part sur la marque Romos Alors elle est un petit peu moins puissante que celle que j'ai testée précédemment Alors je dis précédemment mais encore une fois je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos Toujours est-il que ici on va tester la Romos RS500 Donc c'est une batterie qui est capable de délivrer jusqu'à 500 watts Elle va être petite, elle va être portable, elle va être pratique Et donc vous pouvez le voir je ne l'ai pas encore déballée On va la déballer et tester ensemble dans cette vidéo En tout cas pendant que je fais le déballage de celle-ci N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait plaisir Vous pouvez laisser un petit like si vous appréciez ce que vous voyez Et même un petit commentaire je répondrai à tout le monde Mon autre batterie qui se met en branle derrière Alors petit unboxing de l'appareil bien évidemment Donc très bien protégé, très bien emballé Elle est toute petite, elle est toute mignonne Regardez-moi ça, elle n'est pas très lourde Franchement je la trouve vraiment super stylée Très pratique, c'est le genre de truc que vous pouvez facilement emmener avec vous En camping, sur la plage ou quoi On a comme la précédente qu'on a testé Une charge sans fil sur le dessus Donc ça c'est cool Déjà design, voilà, elle est vraiment très sympa Bon après, je ne pense pas qu'on achète ce genre de matos pour le design En tout cas pas spécialement A l'intérieur on va retrouver une prise allume-cigare Pour pouvoir la recharger sur celle-ci Et une prise secteur basique Pour pouvoir la recharger sur le courant 220 On a à l'intérieur également un manuel d'utilisation Avec une partie en français Donc ça c'est cool C'est parfait, on met ça de côté Et bien évidemment on a un panneau solaire avec celui-ci Et je vous mettrai une annotation à ce moment-là de la vidéo Pour vous dire quelle puissance il est capable de délivrer Bien sûr on le testera plus tard Bon vous le savez c'est compliqué avec le soleil quand je teste les panneaux solaires Donc cette batterie, on va l'allumer Alors je l'ai tout juste sortie de la boîte Vous l'avez vu on a fait l'unboxing de la batterie ensemble C'est-à-dire que je ne l'ai pas rechargée du tout Là on a 53% d'énergie au moment où je tourne la vidéo Donc ce qui nous laisse largement assez d'énergie pour tester ce qu'on a à tester Donc on va faire un petit peu le tour de la batterie Ici on a une lumière qui est sur le côté Donc on a même un flash SOS Ok On a bien sûr un courant DC en 12V Donc prise allume-cigare On va avoir 3 prises USB classique en 18W Ainsi qu'une prise USB-C en 60W Et on va avoir bien sûr une prise en 220V sur le devant On aura une prise input en 28V Et pour la charge solaire ça se passe où ? Et bien ça se passe très certainement ici sur la input On a un mode éco Donc qui va vous permettre de consommer moins d'énergie La batterie consomme déjà 2W Alors que je n'ai rien branché Alors cette batterie est capable de délivrer jusqu'à 500W On va y aller crescendo avec celle-ci pour les tests Alors déjà on va partir sur le test du téléphone Je le pose Ça recharge On va consommer 11W à l'heure actuelle 12, 15 Bah oui c'est une prise 18, 19 Ah oui quand même 19W 21 Bon ça vacille un peu c'est le temps que ça se stabilise Ce qui nous laisserait en autonomie à 53% 13h d'autonomie environ Ça bouge, ça vacille Donc ce qui est plutôt très correct pour une batterie de cette taille C'est vraiment très sympa Le test du téléphone est passé avec brio On va bien évidemment lancer le test de l'avapote Bon je pense qu'il n'y a aucun souci pour l'avapote Alors par contre ce que je ne comprends pas Ah bah si je comprends Je comprends très bien Je me disais ça consomme 8W déjà Alors que je ne fais rien Mais en fait c'est parce que j'ai laissé la lumière allumée Ce qui nous donnerait une autonomie de 32h environ Donc là si je l'éteins Je l'éteins là La batterie continue à consommer 7W 7, 8W Je ne sais pas d'où ça vient Bon ok très bien Test de l'avapote On va la charger sur le 18W Bon normalement aucun souci Elle recharge C'est parfait Et donc effectivement on consomme 11W Donc en fait on consomme 3W Les 8W qu'elle consomme A mon avis c'est vraiment le temps qu'elle se stabilise Là vous voyez par exemple je consomme 5W Donc 5W Ce qui nous donne environ 51h d'autonomie Bon c'est pas mal Soit 2 jours Même un peu plus de 2 jours Donc le test de l'avapote Bien évidemment c'est validé Bon ok très bien c'est parfait Alors je vous propose pour ce premier test Le ventilateur colonne Hop c'est branché Je le mets en branle Et il s'allume Donc on part sur une consommation 31W A 53% Ce qui nous laisse une autonomie De 7h Donc c'est pas trop mal Si j'augmente la vitesse Je le mets à fond On part sur une consommation De 40W 39W environ Ça nous laisserait une autonomie De 6h Voilà 6h avec cette batterie Romos RS500 Pour un ventilateur colonne comme ça Avec une consommation D'environ voyez 38-39W Donc là bien sûr Il est allumé à pleine puissance Donc je pense que c'est carrément validé L'histoire du ventilateur colonne En même temps ça ne m'étonnait pas On va allumer le gros ventilateur Derrière Donc vous allez voir J'ai tout un tas de bordel à tester Encore une fois C'est le même bordel Que j'ai testé dans la vidéo précédente En fait Donc celui-ci consomme déjà Un peu plus Même bien plus Au moins le double Hop Je le mets directement Sur la grande vitesse Donc vous voyez que là On est à 73W Alors je vous dis voyez Mais forcément Je ne sais pas si vous voyez bien A cette distance A peu près 3h d'autonomie A 74W de puissance Et 52% C'est à dire que Si la batterie était à 100% Ça nous laisserait à peu près 6h d'autonomie 6-7h Alors ce qu'il y a C'est que sur celle-ci On ne va pas pouvoir brancher Plusieurs choses Donc là par exemple On envoie une batterie de Fatbike Alors c'est ce que j'ai De plus gros sous les mains En vrai Je n'ai pas voulu ramener De chauffage soufflant Ou quoi Des trucs comme ça Parce que je sais Que j'aurais fait directement Buguer les batteries Les mecs Là les deux dernières batteries Que j'ai à tester dans le camion C'est des batteries Qui font respectivement 500W et 600W Rien qu'un petit chauffage soufflant C'est déjà 900W les mecs Donc j'aurais fait tilter les batteries C'est pour ça que j'ai ramené Du petit matos Après vous pouvez bien sûr Brancher par exemple Une perceuse Ou quoi Voilà Vous pouvez brancher des appareils Qui vont faire jusqu'à 500W Donc batterie de Fatbike Pour la recharger Je la branche Effectivement ça recharge instant Donc au niveau pourcentage De la batterie On est à 51% On part sur 115W de puissance Ce qui nous laisserait Environ 2h d'autonomie Donc 2h d'autonomie Avec cette batterie Romos Chargée à 51% Même là Voilà Là on vient de passer à 50% À l'instant où je vous parle Donc ça nous laisserait À peu près 4h de charge pour le vélo Vous pouvez pas recharger le vélo En entier sur 4h de charge C'est pas possible On peut rajouter Admettons C'est pas ce qu'il consomme le plus Encore une fois Un transmetteur FM Là je suis à 113W Bon vous voyez qu'on part Voilà On a gagné 1W Voilà on part sur 114W On a plutôt perdu 1W Sur la batterie La batterie de Fatbike Transmetteur FM Soyons des fous Je rajoute la BAPOT Donc on passe tout de suite À 117W de puissance Donc là on a une autonomie De environ 2h À 50% de puissance Je le répète La batterie n'est pas chargée à 100% Là on vient de passer à 49% Je peux rajouter La charge de mon téléphone On part sur une consommation De 127W en tout Pour une autonomie De un peu moins de 2h 1h30 d'autonomie À 49% de la batterie Donc encore une fois Si elle était chargée à 100% On partirait sur environ 3h d'autonomie Pour tous ces appareils branchés La batterie de Fatbike La charge de mon téléphone Le transmetteur FM Bon c'est pas des appareils Qui consomment énormément Et puis Mavapot Voilà On pourrait très bien imaginer Brancher encore Un ordinateur portable Pourquoi pas en USB-C Et on pourrait brancher encore Un téléphone en USB Voilà On peut encore brancher Des appareils Après il y a toujours moyen De brancher une multiprise Par exemple Et brancher plusieurs appareils Le tout c'est que vous ne dépassiez pas 500W avec l'appareil Voilà Là après vous allez le faire tilter Bon après C'est des appareils qui ont des sécurités Donc pas de soucis par rapport à ça Juste la batterie à tilt Elle se met en sécurité Et elle s'arrête C'est tout Donc ce que je vous propose C'est que le temps que tous mes appareils chargent Là On est à 126W de puissance On va déballer ensemble Le panneau solaire Donc encore une fois Je vous mettrai une annotation Pour vous dire Est-ce qu'il est capable De délivrer en puissance A chaque fois que je sors Faire les vidéos C'est dingue Il n'y a pas de soleil Donc voilà Panneau solaire protégé Dans son écran Donc voilà ce que ça donne Panneau solaire Une fois déplié Alors voilà Il n'y a pas de soleil les mecs Je suis vraiment dégoûté Mais c'est tout le temps La même chose A chaque fois que je sors Faire les vidéos Il n'y a pas de soleil Donc forcément Pas de soleil Pas de rendement Et le panneau solaire Ne servira à rien du tout ici Rien du tout Bon malgré que Il est dirigé vers les rayons Mais bon Voilà ce que ça donne Une fois déplié Tout à l'heure je vous disais Je ne comprends pas A chaque fois La batterie Elle consomme quelque chose Elle consomme quelque chose Mais je ne vois pas Ce qui l'a fait consommer En fait ce qui la faisait consommer C'est que je n'avais pas vu Si vous voulez Là la lanière Elle était pliée comme ça Voilà Mais en fait Sur la lanière Sur la poignée ici Et bien regardez Vous avez une lumière Voilà Donc il y a une lumière ici Et une lumière ici Et en fait du coup C'est ça qui consommait Le truc c'est que je ne l'avais pas vue Puisqu'elle était comme ça Mais la lumière était quand même allumée Oh putain j'ai de la chance Je me dépêche Les mecs il y a un rayon de soleil Ça donne quoi ? Ah yes Ça recharge Ouais ça recharge les mecs Bon alors Le soleil n'est pas énorme Mais ça recharge quand même On part sur une petite recharge A 30 watts C'est à dire que là Même Allez même 24 watts 26 En fait ça dépend 30 watts Ça vacille vraiment beaucoup C'est à dire que Si on part sur Admettons une recharge A 30 watts On en aurait pour à peu près 5 heures 5-6 heures A recharger la batterie Grosso modo Après là je vous dis Bon voilà Faut pas trop que je fasse d'ombre Sur le truc Ça dépend comment va être orienté Votre panneau solaire Là bon je l'ai orienté Normalement pas trop mal orienté Après je vous dis Le soleil C'est pas un plein cagnard non plus On est sur un rendement On va dire Une moyenne de 20 watts Voilà Entre 20 et 30 watts Alors évidemment Le panneau solaire est capable D'envoyer plus que ça C'est juste que là Bon bah c'est Voilà Le temps n'est pas spécialement Propice à ces tests Ah je suis content Tu vois Dans la dernière vidéo Ça fonctionnait pas Bon et bien voilà Écoutez c'est avec Ce rayon de soleil Que je vais vous quitter En tout cas Ça fait bien plaisir Parce qu'il y a eu Un petit rayon de soleil On a pu tester Le panneau solaire quand même Bon pas dans les meilleures conditions Effectivement Mais on l'a testé N'oubliez pas Comme d'hab avant de partir Le petit like N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Si vous voulez plus d'informations Sur cette batterie Et ce panneau solaire Je vous invite à aller faire Un petit tour dans la description C'est la Romos RS500 Avec son panneau solaire Moi je vous dis à bientôt Pour de prochaines aventures Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501